Je voudrais à travers le message que nous sommes en train de passer que toutes les maires véritablement essaient de se résoudre, en tout cas pour celles d'entre les maires qui sont tout le temps en train de rejeter ou en train de porter des accusations vers le FSU, même en train d'être prévues, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'à la fin, effectivement, ça crée cette situation de distance entre le fils et la mère. Moi qui parle, en tout cas j'en souffre, et aujourd'hui je ne sais pas si c'est une thérapie psychologique qu'il me faut, mais je vous dis que je fais partie de six mois pour avoir le nom de ma mère, et bon, voilà, ça ne me dit rien et tout ça, parce qu'il n'y a pas eu ce lien-là. C'était que des oppressions, des oppressions, mais j'ai eu sûrement du fait, et depuis que je me suis du fait, je suis dans mon coin, voilà, j'ai même ma vie comme je l'entends, mais en même temps, quand on me le rappelle, je me rends compte que ce n'est pas ça qui est la norme, mais bon, j'ai dit que je reviens en même temps et c'est plus fort que moi. Donc je voulais juste justifier ce que vous êtes en train de dire, voilà, et c'est pour ça que j'ai téléphoné pour apporter ma mauvaise contribution, parce que j'en suis un puits produit, vraiment c'est pas facile. Ça n'a même pas attiré l'attention des mères pour plus de les facilités, quoi. Très bien, on vous comprend bien. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre témoignage. Merci, beaucoup de courage à vous également. Oui, je crois que c'est un témoignage qui nous interpelle, interpelle les mères. Est-ce que le prime abord, comme ça, quand on dit que c'est mère abandonnée, quand on dit qu'un enfant ne s'inquiète pas, passe du temps sans voir sa maman, sans en être gêné, tout de suite, on a tendance à accuser l'enfant et à dire, quoi qu'il se passe, c'est ta mère, quoi que t'es fait, etc. Mais avec les témoignages et puis les histoires qu'on a entendues, qu'on entend sur ce plateau et qu'on a fait notre petite enquête avant l'émission, on se rend compte que bien souvent, les mères également sont en faute. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que chacun a sa part de responsabilité. C'est vrai que nous avons à plusieurs reprises sur ce même plateau interpellé les enfants que nous avons l'obligation religieuse, en fonction du fait qu'on soit chrétien ou musulman, d'honorer nos parents. Mais il est important, c'est même écrit dans la Bible, que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Donc l'irritation, c'est ça. Quand on fait un enfant, moi je connais une jeune dame qui a quand même plus de 30 ans aujourd'hui, qui peut faire 5, 10 ans sans voir sa mère. Les appels se font peut-être une fois au passage, quand c'est possible. C'est vrai qu'immédiatement, je l'encourage à dire « Approche-toi de ta mère ». Mais la personne vous dit « À la limite, il n'y a pas de sensibilité ». C'est pour ça que j'ai parlé de mère psychologique. Vous savez, une tante ou même une amie, une amie même à la famille peut être plus mère que n'importe mère. Parce qu'elle a été plus proche, elle s'est sentie concernée par notre éducation et donc on la voit beaucoup plus. Mais je vous donnerai tout à l'heure peut-être un témoignage pratique en la matière. Mademoiselle Touré ? Oui ? Oui, bonjour. Vous nous appelez de Yamsoukro. Oui, je vous appelle de Yamsoukro. On vous écoute. Oui, je voulais juste intervenir parce que moi-même, je vis ce genre de problème. Mais ça se situe au niveau de ma belle-mère. Voilà, c'est cette dame-là même qui fatigue beaucoup ses enfants. qui aujourd'hui me montrent en scène que ses fils, même quand il n'est pas capable d'avoir des femmes. Voilà, parce qu'elle sait tout pour séparer ses enfants de ses fils. Et elle est toujours là à les maudire. Tout ça en disant qu'ils ne s'occupent pas d'elle. Ils préfèrent plutôt s'occuper de leurs femmes, plutôt d'elles. Voilà, donc, même moi, avec l'un de ses fils, à cause d'elle, bon, voilà, il y a tout un discours entre elle et son fils aujourd'hui qui ne fait pas son pas à maudire son fils carrément. Voilà, sans savoir réellement de quoi il s'agit. En fait, c'est le genre de mère qui passe son temps, en tout cas pour elle, de maudire ses enfants. Voilà, ça fait que ses enfants aujourd'hui, ses fils en tout cas, cherchent à mettre la distance entre eux carrément. Ils cherchent à être solément. Et donc, voilà, je voulais juste dire ça parce que, franchement, c'est difficile. Merci beaucoup, mademoiselle Touré. Ok, merci. Je voudrais peut-être, avant de revenir sur ce que je dirais, bon, c'est ce qu'il y a, ce que vous dites, moi, je vous l'ai dit au moment que les enfants ne sont pas leurs propriétés. Il faut qu'on insiste là-dessus. Moi, je suis père de famille, les enfants ne sont pas mes propriétés. J'ai la responsabilité devant la société et Dieu de m'en occuper. C'est une obligation. Ils ont également l'obligation morale d'honorer leurs parents. Parce que j'ai constaté dans certains cas qu'il y a des moments où les parents sont trop difficiles. À la limite, ils veulent gérer tout le bien de leurs enfants. C'est eux qui doivent décider ce qui doit se passer dans le couple. C'est eux qui doivent choisir la maison. Le partenaire. Choisir leur partenaire. Mais à un moment donné, ça devient invivable et l'enfant est obligé de prendre sa distance. Ça, on se trouve dans une situation d'accord. Et après, l'enfant est taxé d'ingrade ? Absolument. Moi, je dis à des femmes ou à des parents que la meilleure manière de jouer votre rôle, c'est de donner des conseils. Tu veux te marier à telle fille, peut-être par rapport à son témoignage, fais attention. On donne des conseils de façon sage, mais on ne choisit pas par obligation pour dire c'est celle-là, je veux elle ou rien. Parfois, sans raison, on ne donne même pas les raisons. Peut-être parce qu'on espère qu'en épousant tel monsieur ou tel homme, tel homme, pardon, ou telle femme, je vais avoir plus d'avantages. C'est inacceptable. Il y a des moments également qui sont tellement exigeantes qu'elles poussent leurs enfants à se négliger totalement. C'est-à-dire que tu travailles, tu as un minimum, mais elle préfère qu'on s'occupe d'elle, que tu t'habilles en tant que jeune fille pour aller au travail, pour lui présenter bien. Ça ne lui plaît pas. C'est à elle qu'il faut acheter toutes sortes de pain qui arrivent sur le marché. C'est vrai que de temps en temps, nous avons le devoir et j'interprète tous les enfants à faire des cadeaux et à honorer leur maman. Mais je voudrais dire à ces moments-là que les enfants ne sont pas leur propriété. Moi, je suis enfant de quelqu'un, je ne suis pas propriété de ma mère, je suis son fils, je suis content de l'être et je la salue au passage parce que j'ai une maman extraordinaire qui n'est pas exigeante. Souvent, même quand elle vient à Bidiètre, vous souffrez tellement que je peux... C'est rare qu'elle demande quelque chose avec exigence. Mais si elle est dans le besoin et que vous le sentez, on intervient. Donc, je demande aux maman, quand même, par leur attitude, d'encourager leurs enfants à les honorer avec un cœur apaisé et pour qu'il y ait des conflits, il n'y ait pas de conflits. Mais quand on veut tout contrôler, on arrive dans la maison, pourquoi ça s'est rangé comme ça ? Moi, je veux que ce soit comme ça. J'ai entendu quelqu'un me dire « Tu t'es marié, mon enfant est encore petit, oh, tu t'es marié à toi, il s'occupe de toi, il ne faut pas finir tout son argent. » Ce sont des propos qui ne sont pas de nature à créer la cohésion et plutôt à créer la séparation, l'éloignement. Monsieur Biram est en ligne. Monsieur Biram, bonjour. Bonjour Eva. Vous nous appelez le Trècheville. Oui, j'appelle le Trècheville. On vous écoute. Oui, on vous écoute, Monsieur Biram. Oui, j'appelle le Trècheville. Je voulais participer à l'éloignement. Vous y êtes. Bon, voilà ce que moi, moi, je voulais dire. Quel que soit les défauts d'une mère, une mère et une mère, il ne faut jamais jeter la pierre à une mère. Souvent, nous, les enfants, on est quand même à se mettre en cause. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une femme qui a pris la grossesse d'un enfant et jusqu'à le jour de l'accouchement, nourrit cet enfant, se passe le matin, puis le soir, souvenirs aux besoins de cet enfant et puis prendre cet enfant et aller donner sa source et les rire, il vient, non Eva, moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre qu'on arrête de jeter la pierre à d'autres moments. Si les enfants sont incapables, ils sont incapables. C'est tout, Eva. Le problème, moi, je pense que c'est depuis le bas âge. Depuis le bas âge, on doit régler ce problème. Moi, je suis d'accord parfaitement avec le docteur. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands spirituels que nous voyons aujourd'hui ne font que de diviser les familles, Eva. Voilà. Il y a des révélations dans les églises, dans les mosquées, chez les marabouts, chez les charlatans. On n'est qu'à arrêter ça, Eva. Parce que je vais vous dire, dans la vie, ce qui porte, c'est les bénédictions des parents, Eva. Même si ta maman, elle est ce qu'elle est, tu vois, tu appelles ta maman, tu donnes des conseils à ta maman, il n'a pas pu donner des conseils à ta maman. Comme on appelle le rume, il n'a pas pu donner des conseils à ta mère. Voilà. Mais il ne faut pas te braquer. On ne se braque pas contre un parent. Parce que chez nous, il y a un problème qui est chez nous, la mère, l'enfant, c'est comme l'œuf. L'œuf va tomber sur le caillou, l'œuf va se casser. Maintenant, le caillou va se tomber sur l'œuf, l'œuf va se casser. Donc, il n'y a pas de jugement à faire. Si tu veux avoir des bénédictions pour être un homme de mère, mon ami, il faut accepter tous les caprices de ta maman, il faut l'accepter telle qu'elle est. Ou ton papa, accepte-le tel qu'il est. Point bas. On ne juge pas. Dieu même nous dit de ne pas juger. Vous jugez vos parents pour quoi ? Donc, docteur, je m'excuse. Bon, voilà. Merci. Vraiment merci pour votre contribution. C'est ce qu'on attend de vous, justement. Des avis de divergence et ce qu'il fait la chaise de cette émission. Merci beaucoup, M. Birame. Je pense qu'on est Je pense qu'on n'est pas en contradiction si on suit bien. Notre souhait ici, c'est de faire en sorte que les parents comprennent leur part de responsabilité et qu'ils améliorent leur comportement vis-à-vis de leurs enfants. Mais il y a aussi la responsabilité pleine entière des enfants qui eux-mêmes sont... Alors, selon ce que M. Birame est en train de nous dire, peu importe ce que font vos parents, on a dit qu'il y avait des choses qui étaient gênantes pour les enfants, par exemple. Lui, son avis, c'est que quel que soit ce que fait la mère, il faut toujours l'admettre, la supporter et puis l'aimer comme elle est, ce qui est normal. Ce qui est souhaitable. Mais il faut également attirer l'attention des mères et des parents parce que bien souvent, ils n'imaginent pas à quel point ça peut être dérangeant pour les enfants certains comportements. Notre souhait n'est pas d'encourager les enfants à se rébérer contre leurs parents. Je pense que ceux qui nous ont régulièrement suivis connaissent, même les gens qui sont proches de moi-même, connaissent ma position dans les relations entre les enfants et leurs parents. Je suis très clair là-dessus. Mais n'empêche que nous avons aussi l'obligation d'attirer l'attention de la responsabilité des parents pour aider ces enfants, vraiment à les aimer encore davantage. Un appel de l'ouest de la Côte d'Ivoire de Gagnon plus précisément. C'est M. Nia Dia qui est en ligne. Allô ? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je suis M. Nia Dia pruduel, mais ils ne sont pas assez spirituels. Parce que quand un enfant naît à travers une femme ou bien qu'elle est et que cette enfant soit élevée par une autre femme, soit participé à la volonté divine. Donc, il y aura sa mère psychologique et sa mère psychologique, comme l'a dit le docteur, dans tous les cas, l'un ou l'autre fait partie de son processus d'éprosions. Il peut arriver que la mère psychologique n'ait pas à respecter ses engagements vis-à-vis du divin. Il peut arriver que cette femme ne soit pas capable d'élever l'enfant. Il peut arriver que cette femme se trompe a posé des actes négatifs. Ça peut arriver. Mais, il faut savoir que tout un ennemi qui est en face d'un individu est un moyen qu'une corde pour permettre à l'individu d'évoluer. Ce sera que lorsque votre mère psychologique que vous m'attrête, quelle est l'attitude inaffectable, c'est une raison valable pour que vous lui enlèrie l'amour à lui que la personne a les mains comme il se doit. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, que, quelle que soit l'attitude que la mère a envers toi, il faut que tu fasses des efforts pour pouvoir le nourrir et faire par l'amour que tu as l'enseigné pour qu'elle aussi elle change de main. Mais, c'est surtout au niveau de notre milieu spirituel chrétien qu'il y a problème. Des gens font des visions, ils disent que votre mère serait contre sa paix de la paix comme le père vous l'a dit. Mais, en majorité, c'est faux. Et nous, on dit qu'on croit en Christ et on se permet de fuir notre mère sous le pot qu'elle veut nous tuer. Mais si nous sommes réellement en Christ, on est déjà absolument protégés. C'est une raison de l'enseigner par l'amour en aidant à changer. Mais ce n'est pas en afflant. C'est ça que je disais que les Ivorais ne sont pas sous le bas spirituel. Si nous aurons compris que tout ce qui se passe c'est un moyen pour qu'ils puissent s'élever. donc quand on a été élevé par une femme qui est notre mère écologique, il faut l'honorer parce que c'est un passage qu'on ait eu une mère même si elle nous a laché. Après, il faut l'honorer parce que c'est une mère. C'est ce qu'il voulait dire. Très bien. Merci beaucoup pour votre contribution. Excellente journée. Je pense qu'on va tous dans le même sens qu'il faut honorer les parents. J'insiste encore une fois de plus que même si vous prenez les saintes écritures que ce soit du côté de nos frères musulmans ou les chrétiens c'est le même conseil chacun a sa part de responsabilité. J'ai dit tout à l'heure que dans la Bible il est dit nous devons honorer nos parents sans condition. On a longuement parlé de ça ici. Mais en même temps la même Bible dit aux parents de ne pas irriter leurs enfants. c'est-à-dire ne pas poser des actes qui vont amener des enfants à avoir des comportements qui ne sont pas bien. Donc en parlant de cause on a aujourd'hui longuement insisté sur la responsabilité des mères mais les enfants aussi. Il y a des enfants ingrats. Ingrats par leur fréquentation. On est allé à l'école Dieu nous a fait la grâce on a eu une petite situation sociale et avec la fréquentation de nos amis on se rend compte que notre maman elle n'a pas le niveau elle est sale elle vient du village elle ne parle pas français elle ne comprend pas français elle n'a pas le droit de venir chez nous ce sont des choses que nous vivons ou que nous avons vécues. Il y a des enfants effectivement comme vous dites qui ont honte de leur parents. Mais une mauvaise honte il y a la honte du mauvais comportement de la maman mais la honte par rapport à la situation sociale de la maman là c'est extrêmement grave parce que c'est dans sa position de ménagère qu'elle a porté les 9 mois de grossesse c'est dans sa position de vivre dans une case parfois sans électricité ou sans courante qu'elle vous a porté qu'elle vous a couché que vous êtes de ce que vous êtes ça c'est une recherche de malédiction c'est clair mais il est bien que les enfants soient reconnaissants il est bien que les enfants avec la société moderne sont complètement en train de dévier il faut aussi le dire mais comme je l'ai dit tout à l'heure je voulais vraiment insister là dessus il y a l'influence et puis beaucoup ont appelé pour dire quel que soit le comportement de la maman nous devons faire les efforts pour supporter je partage vous savez en pratique c'est pas toujours évident on n'a pas la même capacité on n'a pas la même énergie psychologique il y a des gens quelque chose que vous allez faire ils sont sereins et puis il y a d'autres et ils ont le droit de leur fragilité tout ça on va voir certainement qu'on va apporter d'autres aspects d'en parler une téléspectatrice de Kumasi qui veut également garder son anonymat elle nous appelle je l'ai dit donc de Kumasi allo allo oui bonjour mademoiselle oui bonjour merci d'être avec nous de rien en fait c'est pour participer à l'émission pour donner un peu mon avis on vous écoute il se trouve que par rapport à ce docteur vous a dit je suis dans le cas des deux moments la mère biologique et la mère psychologique d'accord la mère biologique m'a totalement abandonnée et il se trouve que la mère psychologique qui m'a élevée arrivait à un moment que j'ai du temps à vouloir que je parle de la maison pour me donner des instructions elle a carrément coupé les ponts avec moi elle m'a demandé de couper la maison mais auparavant c'était un peu la maltraitante je vous ai dit parce qu'on vivait des situations un peu bizarres elle me prêtait des sorcières comme quoi je suis la cause de tout c'est mailleur et tout pourquoi elle m'a demandé de partir de la maison je n'ai pas eu d'autres choix que de couper la maison et aujourd'hui elle est partie en France pour me donner de nouvelles pour elle quand elle était mailleur je l'appelais pour avoir de nouvelles avec la tête des mères je l'appelais de temps en temps pour savoir comment elle se passe mais bon elle n'a rien de savoir de tout avec les mots de me suivre comparément avec elle mais maintenant avec ce qu'on m'explique je me demande je vais dire toi à ce moment parce que je suis en train carrément donc je me demande comment avec les deux mes clients de ces deux mères comment moi je serais capable d'élever l'enfant qui arrive bientôt quel modèle vous allez pour voir parce que moi je n'ai pas été je n'ai pas eu un modèle en tant que tel pour pouvoir me lever pour pouvoir me montrer le beau chemin mais maintenant que je serai mère quel modèle ou quelle vie ce que je vais montrer en fait à mon enfant en fait ce que je vais vous demander à de toi ou vous d'accord merci beaucoup mademoiselle et puis félicitations pour votre bébé qui vient bientôt qui va venir bientôt alors je pense que c'est une préoccupation légitime tout à fait d'abord on résume sa mère biologique n'a pas été présente elle a dit qu'elle avait abandonné et ensuite sa mère psychologique celle qui l'a élevé n'a pas toujours été tendre envers elle et lui a même demandé de quitter le domicile à partir de 18 ans et là elle n'a plus de nouvelles c'est une situation terrible beaucoup de personnes vivent cette situation je le dis beaucoup de courage c'est certainement dans l'environnement il y a peut-être une famille qui lui a donné le modèle d'une belle vie c'est à dire elle a dû avoir une mère la mère d'une amie chez qui elle a connu les relations bien entre cette maman et son amie on peut en faire une famille vous savez la famille c'est vrai il y a notre famille biologique mais il y a notre famille créée par les circonstances au point où le témoignage que vous voulez donner justement un jeune homme qui se marie et qui me dit c'est ma grande soeur mais à terme me dit en réalité il n'en est pas question c'est une dame qui m'a adopté mais quand elle la fréquente c'est plus qu'une grande soeur donc elle peut s'appuyer dans le quartier ou dans l'environnement où elle est s'il y a le modèle d'une personne qu'elle estime bien peut s'approcher et puis essayer de se faire aider mais à l'extrême on peut voir des professionnels pour l'aider nous par exemple pour l'aider à digérer à gérer cette situation je pense que c'est important d'ailleurs c'est très important elle s'inquiète c'est une occupation légitime que je soutiens parce qu'on n'ayant pas eu justement cet amour maternel là on ne donne que ce qu'on a en réalité ce qu'on a appris elle va devoir se rapprocher du personnel du personnel votre numéro sera donné en fin l'émission oui absolument je pense qu'on pourrait l'aider dans la mesure de possibilités donc je voudrais nous étions au niveau des enfants donc il n'est pas normal que des enfants pour qui quelquefois les parents ont tout fait quelquefois ils se sont privés de tout soit ils n'avaient pas les moyens donc ils se sont même endettés pour que l'enfant puisse aller à l'école et avoir une situation et dès qu'il est réussi avec l'environnement moderne va rejeter les parents j'ai même vu des jeunes gens qui ont présenté une cousine ou une tante qui étaient en ville et bien en vue comme étant l'homme et bien en vue comme étant l'homme biologique au détriment de celle-là qui a porté la grossesse et qui est encore en vie et qui se trouverait au village ou même dans cette même capitale dans un quartier qui ne convient pas donc on dit non ma maman en réalité c'est ma tante parce que peut-être la désertrice de société ou les ministres vont faire tout ce que vous pouvez imaginer mais ça aussi ce sont des sources de malédiction que nous cherchons nous ne devons pas avoir honte de nos parents si notre parent s'il n'a pas l'argent s'il est riche nous devons être fiers d'avoir nos parents et ça aussi c'est important à l'occasion de la fête de mer monsieur Kadio allo oui allo bonjour monsieur Kadio oui bonjour vous nous appelez de Grand Bassam oui on vous écoute voilà c'est pour participer à l'émission en fait il faut dire qu'il y a une réalité c'est qu'en Afrique généralement on aime moissonner mais on n'aime pas s'aimer vous voyez il y a deux catégories de mères il y a des mères qui ont demeuré au village elles ont grandi avec une certaine mentalité et leurs enfants sont venus donc à Bujon ou bien voilà ont embrassé la société moderne et puis il y a des mères qui sont instruites c'est à dire que elles travaillent et elles ont eu des enfants donc elles sont à la retraite et tout ça leur manière de raisonner avec nos mères qui sont au village c'est pas la même chose vous voyez donc nos mères qui sont au village ont leur manière d'appréhender les choses nos mères qui sont en ville qui sont à la retraite ont leur manière aussi d'appréhender les choses donc du coup leur manière de voir les choses ne sont pas les mêmes et je voudrais aussi mentionner que nous sommes le résultat par exemple la société intellectuelle nous sommes le résultat de toutes les connaissances acquises à l'école sur les points d'école donc du coup on a une manière d'apprécier les choses qui est carrément différente des personnes qui sont au village et qui n'ont pas fait d'études en tant qu'études donc nous devons essayer de comprendre un peu nous devons avoir peut-être des émissions en langue par exemple pour partager avec ce que vous faites là par exemple partager certaines connaissances qui visent à ne pas s'ingérer par exemple dans les affaires des enfants devenus adultes ou bien prendre soin des enfants etc. pour que nos mamans qui sont au village qui suivent ces émissions en langue puissent vraiment apprendre à savoir que la civilisation a évolué les mentalités ont évolué et nous devons accepter un peu certaines choses voilà un peu ma modeste contribution et dit que et aussi par rapport à des révélations concernant les mamans qui sont sortis il y a des mamans même qui confessent ouvertement que c'est moi qui ai tué ton fils ou bien c'est moi qui ai tué celle personne c'est moi qui ai fait ceci qui ai fait à la justice qu'on traite les problèmes de sorcellerie donc pour dire que certaines personnes qui se plaignent de ce fait qu'il y a des mamans qui sont marginalisés ou bien traitées de sorcellerie même si elles vont à la justice ou bien dans une situation qu'elles vont confesser qu'elles sont responsables d'un acte de sorcellerie qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse on ne peut rien faire moi j'ai des témoignages palpables où des femmes ont confessé que c'est elles qui ont commandité tel crime et aujourd'hui la justice de Côte-Ivoire juge la sorcellerie vous le savez bien vous le savez voilà donc c'était pour dire que j'aime les mamans que je bénisse les mamans de Côte-Ivoire mais également nous devons instruire nos mamans qui sont au village elles en ont besoin je vous remets merci beaucoup grand merci à vous pour cette contribution c'est une contribution elle est très importante vous avez dit beaucoup de choses on va en parler demain on a tout bien noté demain on reviendra là-dessus parce que nous sommes pratiquement au terme de notre émission plus qu'une minute pour permettre au docteur de faire sa contribution juste de dire que c'est un sujet qui nous préoccupe tous et qu'il va falloir aller certainement avec les interventions j'ai compris qu'il y a encore d'autres systèmes quand même qu'on pourrait retirer et développer en profondeur mais les relations des mamans et de leurs enfants des mêmes préoccupations pour nous tous et notre souhait que la paix revienne dans les familles pour que les mamans soient célébrés dans la sérénité très bien merci beaucoup docteur merci très bonne fête auparavant c'est à toutes ces femmes qui nous suivent c'est dimanche la fête des mermes on est un peu en avance demain on sera encore en compagnie c'est un gros bisou à ma maman d'ailleurs elle a bien également voilà à toutes les mamans qui étaient en train de nous regarder je voulais dire rendez-vous demain à partir de 13h15 on sera cette fois-ci en compagnie de Maître Bomba il y aura encore le docteur Brou bien évidemment et il y aura monsieur Mda pour ses cocktails je suis sûre qu'ils seront dédiés à la maman cette émission a été réalisée par Patricia Yeo merci pour votre fidèle et agréable attention restez sur RTI2 nos programmes continuent je vous remercie Sous-titrage ST' 501